Coucou Balance, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en vierge, on va aller voir les énergies des deux prochaines semaines. Donc Balance en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez c'est parti, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, et on commence tout de suite avec l'énergie dominante, on utilise l'oracle de l'énergie. Allez c'est parti, Balance. Alors Balance, qu'avons-nous pour vous ? Ouh, la carte des hostilités. Bon les amis, il y a conflit là, il y a conflit dans une situation, il y a une situation qui est hostile, alors après ça dépend, peut-être que vous vous attaquez, peut-être que vous vous défendez, ça dépend, ça peut être dans tout domaine, on va voir au fur et à mesure comment la guidance parle, ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, en tout cas là on a une énergie agressive, peut-être verbale ou émotionnelle, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui vous critique, peut-être que c'est quelqu'un qui est très exigeant vis-à-vis de vous, ou qui vous blesse, donc forcément vous vous défendez, enfin on a un petit peu cette énergie, donc là on parle d'énergie hostile. Donc, à voir, Balance, on continue, on va voir ce que nous dit la triade et le Rider Waite. Allez, on y va avec les énergies autour de cette pleine lune, avant, pendant, après. Avant, pleine lune, bah regardez, ça vient parler. Adversaire. Ok, pendant pleine lune. Balance pendant pleine lune. Donc pendant les deux prochaines semaines jusqu'au 10 mars. La carte de l'âme. Et après, pleine lune, comment ça évolue. On a la mutation. Bon, avant pleine lune, effectivement, adversaire, il y a quelque chose de pas joli. Balance parce que vous avez soit un adversaire, comme je vous l'ai dit, ça va avec la carte hostilité, ça peut être un ou une rivale, pourquoi pas. C'est peut-être que vous vous sentez menacé, peut-être que vous luttez, il y a le mal, là c'est une énergie démoniaque. Mais bon, on va recouvrir, on va comprendre ce que c'est. Allez, on y va, Balance. Bon, pour certains Balance, peut-être qu'il n'y a rien dans la matière, c'est émotionnel, c'est votre petit démon intérieur. Et sachez qu'on l'a tous. Alors, on va voir ça, c'est quoi ça, adversaire pour les Balance. Ouais, bon, vous voyez. On a le Valet de Denier et on a le Neuf d'Épée, ça ne va pas. Alors, soit Balance, effectivement, il y a eu, bon, le Valet de Denier, généralement, c'est une proposition. Ou bien, on se propose, vous voyez, donc il y a eu une proposition d'une manière ou d'une autre, que soit vous qui ayez proposé quelque chose à quelqu'un, que soit quelqu'un qui vous ait proposé quelque chose. Mais le Neuf d'Épée, angoissant, c'est angoissant. C'est clairement angoissant. Alors, peut-être que vous êtes proposé à quelqu'un et que vous l'avez regretté aussi, pourquoi pas, Balance. Ou sinon, vous avez peut-être accepté une proposition, quelque chose que vous avez regretté. Pourquoi pas, on a le 7 de Denier et c'est possible qu'on peut parler d'un retour. C'est possible qu'à un moment donné, il y a eu un retour, Balance, soit retourné vers une personne et vous l'avez complètement regretté. Ou soit vous avez peut-être quelqu'un qui est revenu et ça a fait remonter des angoisses. Peut-être que vous avez un peu ouvert la porte et malheureusement, il ne fallait peut-être pas l'ouvrir. Vous voyez ? Bon, ce n'est pas une relation qui est positive pour vous, là. Clairement, on le voit. Parce que si ça vous met en mode 9 d'épée, comme ça, angoisse, anxiété, enfin voilà, ce n'est pas bon du tout pour vous. Bon, là, pendant ces deux prochaines semaines, on a la carte de l'âme. Et la carte de l'âme, l'idée, c'est d'écouter son âme par rapport à cette situation. D'écouter son âme, de comprendre que finalement, si ça vous met dans cet état, si vous êtes sur la défensive aussi par rapport à cette personne, ce n'est peut-être pas pour rien. Ok, on va voir ça. On a le pape. Bon, l'idée, là, c'est de guérir. Ouais, de guérir de ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé les deux dernières semaines, mais ça a dû être hyper, hyper compliqué. Donc là, c'est de guérir l'âme, en fait, finalement, balance. Et pour ça, vous devez faire quoi ? Même si vous êtes ouvert à une personne, quelqu'un de passé ou quoi, et que finalement, vous regrettez, c'est pire pour vous. Peut-être que vous y avez cru. Effectivement, là, l'idée, c'est vraiment de vous préserver, de prendre des distances, de penser à vous, de sortir de ça en balançant. Vraiment. Ouais, 3 d'épée. Vous voyez, d'en terminer. De terminer. Clairement, balance. De terminer cette situation, cette relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, à vous de voir, en fait, mettre encore une carte, là. Pour certains balances, peut-être que vous allez avoir besoin de vous faire aider. Regardez, on a la mort. Vous voyez ? Ouais, et 10 d'épée. Oh, c'est hyper difficile. C'est hyper, hyper difficile. Je ne sais pas ce que c'est à vous de voir. Mais là, je vous vois balance plonger dans une huile noire de l'âme. Donc, soit vous avez regretté quelque chose, un choix. Ou soit, il y a une situation qui s'est terminée et puis ça fait très, très mal. Mais après, ça peut être aussi un décès pour certaines personnes. Pourquoi pas avoir ? Bon, là, l'idée, c'est aussi de se préserver, de prendre des distances, de penser à soi, d'écouter son âme. Son âme ne veut pas, votre âme ne veut pas de cette situation. Ou votre âme veut arrêter de souffrir. Et avec le pas, peut-être éventuellement, c'est de se faire aider aussi, balance. Bon, ça, c'est pendant cette période. Maintenant, ce qui est bien, c'est que dans l'évolution, on a une mutation. Donc, on a un changement. Je pense que vous allez réussir à dépasser ça. Cavalier d'épée. Voilà, on a la roue de fortune. C'est la même carte que la mutation. OK. Ça va changer, balance. Là, pour l'instant, c'est des énergies. Vous allez reprouver un petit peu votre paix, votre sérénité. Mais tout va changer. Mais effectivement, il y a quelque chose de lourd sur vos épaules, là, balance, qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter, qu'il faut lâcher, qu'il faut faire votre deuil. Il faut sortir de cette emprise. Parce que cette carte-là, voilà. Vous défendre éventuellement, vous préserver. Pensez à vous, vous faire aider d'une manière ou d'une autre. Alors, vous faire aider, attention, à cause des blessures. Les blessures de l'âme aussi, balance. Parce que si vous avez accepté cette personne dans votre vie, bon, peu importe que ce soit en retour une nouvelle personne, c'est parce que vous avez attiré un peu quelqu'un, entre guillemets, de maléfique, quoi. Pourquoi ? Mais c'est un petit peu à cause de votre propre énergie à vous. Parce qu'il y avait peut-être aussi des besoins derrière ça. Donc, vous savez, on attire de toute manière ce genre de relation. Là, je vois quelque chose de toxique. Je vois peut-être un ou une perverse narcissique. On attire notre énergie. On est toujours en effet miroir. Donc, il faut comprendre aussi que si vous avez attiré ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à arrêter, à comprendre. Peut-être aussi l'idée, balance, c'est d'arrêter de vouloir aider, sauver l'autre, quoi. Et de plus penser à vous. Parce que peut-être que vous êtes dans cette énergie-là de sauver les autres. Surtout les âmes en peine comme ça, hyper basse. Et finalement, ces personnes vous prennent dans leur chute. OK ? Donc là, il y a un changement après, à partir du 10 mars, où vous allez vraiment très rapidement, d'ailleurs, retrouver un équilibre. D'accord ? Vous apaisez. Bon. Là, l'hostilité, voilà, on s'est en danger, on se défend. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot psychique. Et après, on prendra quelques cartes pour le sentimental. C'est parti, balance. La carte du soleil. OK, il y a des choses à comprendre. Ouh là là. Et c'est le diable qui est sorti, je prends le plus là. Ouais. Regardez. La carte du diable, le soleil, le diable. Il y a des choses à comprendre, les amis. Ouais, je pense que vous comprenez que là, il y a quelque chose. Il y a une relation, je pense, pas cool là. Il y a une emprise, il y a de la toxicité. C'est même très démoniaque. Je pense que vous le comprenez. Même si vous avez essayé de... Vous êtes peut-être menti à vous-même, balance. Vous avez voulu y croire, peut-être certainement. Vous avez dit non, j'ai peut-être un travail à faire sur moi. Non, balance, c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique pour vous. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas une personne. C'est une addiction que vous avez à voir. Et c'est contre ça que vous vous battez. Dans tous les cas, vous vous battez contre quelque chose. Alors, la lune. Le 2 de bâton. Le 9 de denier. La carte du chakra du cœur. La force. Et la justice. Vous sortez dans votre tirage. Ici, on a un 4 de bâton qui nous parle de sécurité, balance. Sécurité, stabilité. Mais on a le 5 de bâton. Ici, vous allez devoir vous battre. Balance, vous êtes fatigué, épuisé. Fatigué, épuisé, vous ne savez même plus quoi penser. Mais vous allez devoir vous vous battez. Je pense que vous allez devoir vous battre pour votre sécurité, pour votre stabilité personnelle. Donc, encore une fois, contre le diable. Donc, contre une personne toxique ou contre une dépendance, une addiction que vous pouvez avoir. Bon, qu'avons-nous au niveau des arcanes majeurs ? On a la lune, on a la force et on a la justice. Bon, il va falloir affronter beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est difficile de sortir d'une relation toxique ou c'est difficile de sortir d'une addiction. C'est horrible. C'est une déconstruction, c'est une reconstruction, c'est comme un sevrage quoi finalement. Mais vous avez la force, balance. Vous avez la force parce que vous êtes un signe qui aime la justice, qui aime la stabilité. Donc oui, bien sûr, des fois, on a besoin de cheminer. Donc, on va se mettre un petit peu, en plus c'est marrant, ça fait 11 minutes, il est 11h11. C'est beau ça. Essayez d'aller voir la signification. Et c'est la carte 11, la justice. Donc, il y a beaucoup de 11 là que je vois. Oui, donc des fois, oui, bien sûr, on va se mettre un petit peu en danger. Voilà, on a besoin de cheminer. Donc, c'est important aussi de vivre ce genre de situation. La vie, elle n'est pas rose. C'est comme ça, on n'est pas incarné pour vivre une vie cool. Il y a toujours des problèmes. Mais il faut aussi s'en sortir. Et je pense que vous avez tout à fait les capacités pour ça. D'accord ? Donc, là, on a le chakra du cœur qui parle du cœur qui sera grand ouvert pendant cette période, qui est grand ouvert. mais vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous voyez, j'ai deux choses. J'ai une relation hyper toxique et j'ai sinon une addiction hyper toxique également. Mais il y a une fatigue. Et c'est ça. Et c'est grâce à cette fatigue énergétique que vous allez vous en sortir. Il faut aller puiser les dernières forces là pour pouvoir vous en sortir à balance. Bon, la situation qui vous préoccupe, la lune. Ben, la lune, c'est ça. C'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes invisible. C'est peut-être aussi vos émotions, le mental, l'illusion dans laquelle vous êtes, votre intuition qui vous préoccupe. Sinon, vous allez devoir affronter. Affronter ce qui vous fait très, très peur. Cette emprise, sortir de cette emprise. Quel est votre état d'esprit ? C'est bien parce que dans l'état d'esprit, vous avez quand même le deux de bâton. Donc, vous avez envie de sortir de là. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de sortir. Parce que c'est toxique, certes, mais c'est confortable. C'est une zone de confort. C'est une habitude. Donc, même si ça ne fait pas du bien, ça rassure quand même. Eh ben, votre état d'esprit, c'est de sortir de ça. Clairement. Parce que c'est trop compliqué à vivre. Ça vous épuie, ça vous fatigue, même si c'est sécurisant, rassurant, puisque c'est votre habitude. Maintenant, comment gérer ? On a un neuf de denier. Ben, c'est de vous autosuffire, de prendre votre indépendance dans cette situation. De comprendre que derrière ça, il y aura une récompense qui sera vraiment méritée pour vous aussi, Balance. Donc, je pense vraiment, c'est de travailler votre complétude. Je n'ai pas besoin de cette substance. Je n'ai pas besoin de cette personne dans ma vie, puisque que soit cette substance, que soit cette personne, me font du mal, me fait du mal. Donc, je préfère être seule, ou je préfère me libérer de ça, plutôt que de subir. C'est comme ça que vous pouvez gérer la situation. Parce que l'événement possible, c'est le chakra du cœur. Ben là, vous allez devoir écouter votre cœur. Votre cœur va vous parler. Pour certaines personnes, si on parle d'une substance, peut-être que ce qui va vous aider, c'est des palpitations cardiaques, des choses comme ça. Vous voyez, des fois, on a besoin d'une petite foudre comme ça, karmique, pour pouvoir s'en sortir. Sinon, pour d'autres, si c'est une relation d'emprise toxique ou quoi, peut-être qu'effectivement, il y aura une grosse peine de cœur. Mais ça va vous pousser à vous en sortir. Parce que dans le conseil, on a la force. Donc, la force, en conseil, c'est d'ayez la foi en vous. Vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut, justement, pour vous défendre contre cette personne, cette addiction, bon, peu importe. Donc, le conseil est rassembler les dernières forces pour pouvoir vous en sortir balance. C'est vraiment nécessaire, là. Avant que ce soit, malheureusement, trop tard. Et dans l'évolution, on a la justice, c'est bien. Déjà, vous allez vous détacher, oui. Et en plus, la justice, vous allez réussir à retrouver un équilibre, les amis. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je vous dis, c'est une forme de sevrage. Et c'est hyper, hyper, hyper difficile. Mais il faut le faire. Donc, si ça vous parle d'une personne en face de vous, au niveau des signes, on en a trois. Après, c'est vraiment à titre indicatif. Poisson, lion et balance. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour le sentimental. Alors, le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ensuite, nous avons la répétition. Il y a comme une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Et l'acceptation. Mieux vaut de rendre à l'évidence. Un de perdu, dix de retrouvé. Voilà, balance. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. En tout cas, les amis, c'était une guidance très forte, très intense. Je ne sais pas si elle vous a parlé. Si elle ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Vous avez d'autres signes. Peut-être qu'elle aura aidé certaines personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas, ça ne me parle pas, je suis frustrée, je suis énervée. C'est, moi, ça ne me parle pas. Mais ça peut aider d'autres personnes. Tout simplement. En tout cas, si ça vous a parlé et que vous avez vraiment besoin d'aller voir dans le détail quelque chose de personnel, peut-être de vous faire aider ou autre, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Vous trouverez tous les coordonnées pour me joindre. Je vous dis à bientôt, balance. Et passez une belle période. Bye. Bye.